Comment ça va ? Ça va et toi ? T'es chaud ? J'imagine que beaucoup de gens te connaissent. Tu bosses ici pour Kinvent, donc Kinvent qui propose du matériel. Vous avez certainement vu aussi sur mes réseaux et vous allez les voir à l'avenir puisqu'on a des projets en commun. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des nouveautés qu'il peut y avoir dans la gamme ? Le design qui a changé, est-ce qu'il y a d'autres choses qui ont changé ? Oui, évidemment, on monte en fréquence d'acquisition, on baisse en poids, on réduit tout. C'est toujours l'histoire de la technologie, tu connais. Après, on essaye d'innover aussi. Au-delà de cette gamme de notre labo de biomécanique ambulatoire qui s'améliore sans cesse, on a rajouté un nouveau joujou, on a rajouté un nouveau capteur. Je crois que ça va. C'est notre 8e capteur que je t'ai mis sur l'avant-bras. C'est un EMG de surface. Donc, un retour, un biofeedback réel musculaire. Donc, un miofeedback, comme on appelle ça. Dont on se sert souvent avec une grosse machine. Là, on a un tout petit capteur qui est sur batterie. Et puis surtout, qui est connectable à nos autres capteurs. Donc là, typiquement, je vais te challenger sur un travail de saisie. Je vais faire juste le côté droit. Et on va voir ce qui se passe en termes d'activation musculaire au cours de l'exercice. Tu es prêt ? Donc, tu saisis le grip. Là, on a le maillot. C'est comme ça qu'on l'appelle. Et c'est parti. Écoute, dans 3, 2, 1. Hop, c'est parti. Allez, vas-y. Serre le plus fort possible. Dis donc, c'est pas mal. Tu as un 52 de valeur max. Super, super, super. Et tu te relâches. On va faire 3 séries pour voir si ça s'améliore un peu avec la potentiation. Allez, serre fort, 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 fort. Et effectivement, ça s'améliore un peu. Tu viens chercher un 55,5. C'est pas mal. Encore un temps. On rentre dans l'ambiance. Il n'y a plus personne. Allez, encore la dernière fois. Allez, allez, allez. Je vois mes deux courbes qui se superposent. L'activité de l'EMG et l'activité de la force consécutive. Et on va arrêter là le test. Donc, on va tout de suite exporter nos résultats. Et voilà. Tu as ici non seulement l'activité réelle musculaire. Ce qui s'est vraiment passé. En l'occurrence, on l'a fixé un peu sur ton rond supinateur. C'est un choix délibéré pour la vidéo. On aurait pu le mettre n'importe où. On voit cette activité musculaire-là qui est très objectivée par notre test. On a une moyenne de la population. Tu es au-dessus. Bravo. Félicitations. C'est une belle perf. On a ton niveau de force. Et derrière, on peut décliner ça sur le RFD aussi. Et ça, ça nous intéresse vraiment. Alors là, du coup, l'asymétrie, on ne va pas en tenir compte puisque j'ai arrêté le test. On n'a pas fait droite et gauche. Donc, il te fait une asymétrie par rapport à des anciennes données que j'ai. En plus, en plus, qui ne sont pas les tiennes. Mais ce qui nous intéresse, c'est de voir vraiment le front monter de la force. Et ça, c'est une vraie valeur injectée. Une possibilité sur le terrain. Exactement. Instantanément sur le terrain. Donc, l'OMG, là, on l'utilise. On est assis au salon. On est tranquille. On peut l'utiliser, évidemment, sur des squats posés sur un vaste interne. On peut l'utiliser sur le PEC. Donc, on peut comparer des exercices entre eux avec toujours une mise en relation entre l'activation musculaire et la force qu'on en dégage concrètement. On applique sur une surface telle qu'une plateforme de force ou un dynamomètre de saisie, par exemple. Hyper intéressant. C'est la balle. Est-ce que tu as une idée du tarif auquel ça va sortir ? Oui, c'est même assez précis, mon idée. Ce capteur-là, il va valoir 999 euros. D'accord. Juste l'OMG. Ok. Là, on est autour de 500 euros pour ce dynamomètre-là. Et les plateformes de force, ce sont à 5500 euros. Ok. Ce qui est très, très accessible pour des plateformes de force. Mobile. Tu es un télécoprat, tu es un ancien du gaz. Et donc, tu as connu cette période où il fallait débourser 17 000 euros pour le premier modèle. Et elle n'allait pas sur le terrain. Elle n'allait pas sur le terrain. C'était impossible. Elle était éventuellement déplaçable. C'est vraiment une très belle gamme. C'est aussi pour ça que moi, parce qu'il y a un peu toujours des fantasmes autour des réseaux sociaux. Moi, j'essaye d'être le plus explicite sur toutes mes démarches. Et Kinvan, c'est moi qui les ai démarchées. Parce que quand j'ai découvert cette gamme, j'ai trouvé ça passionnant. On voit que ça prend et que ça évolue. Donc, c'est aussi passionnant parce que jusqu'où irez-vous ? J'ai hâte de voir, de découvrir. Le plus loin possible, le plus loin possible. Mais c'est des vrais outils très pertinents pour le terrain, pour du coaching de luxe. On n'a plus d'idée de faire pour faire. Mais là, on en fait parce qu'on a des données qui nous permettent de prendre des décisions. Et c'est rapide. C'est ergonomique. C'est vraiment des produits de très bonne qualité. Donc, moi, toute cette gamme, j'en suis fan. C'est un plaisir d'échanger avec toi également. Ce ne sera certainement pas la dernière fois. Et merci de nous mettre en avant tout ça. Alors, ce qui est important de préciser aussi, je vais juste rajouter un petit détail, une petite nouveauté. C'est qu'évidemment, nous, tu le sais, on vient à la base de la kiné. Donc, on est Medical Device avec une rigueur et une technicité qui sont rendues simples pour les kinés. Mais qui sont peut-être un peu loin des besoins des coachs. Donc, on a créé une appli qu'on appelle Fitness. On a une fitness qui est simplifiée avec des parcours de tests basés sur des choses qu'ils maîtrisent et qu'ils connaissent. Comme le FMS décliné sur une version KINVENT. Et où, en quelques clics, on n'a pas besoin de se former. Mais on apprend très, très vite à utiliser la solution de manière intuitive. Et puis, dans quelques semaines, on aura aussi KINVENT PERFORM qui va sortir. Donc, la verticale vraiment pour les préparateurs physiques. D'accord. Préparateurs physiques comme moi, la plupart, ils utilisent la verticale kiné. Mais on peut faire un truc plus spécifique pour nos besoins. Avec notamment des leaderboards. Vraiment des classements des athlètes. Vraiment le RFD qui est un petit peu plus objectifé encore et mis en avant. Aujourd'hui, on est la meilleure solution sur le marché pour l'analyse des sauts, par exemple. Avec une vraie analyse par phase du RFD. C'est ça. C'est très, très rare. Et c'est vraiment le cœur de l'entraînement aujourd'hui pour moi et de la préparation physique. Et donc, je suis assez content de voir ce projet aboutir. C'est un petit peu mon projet. Parce qu'évidemment, quand je suis arrivé chez Team Lent, j'ai vite voulu mettre un peu ma griffe sur certaines choses. Et notamment sur la dimension performance et fitness. Donc, on va aller encore un petit peu plus loin dans la spécificité pour les gens qui nous écoutent. Chacun va y trouver son sens. Le kiné, le préparateur physique ou sport scientist. Et le coach personal trainer qui a envie de mettre une couche de données sur son activité. Je n'hésiterai pas à partager tout ça. Et on reste connectés. Vous restez connectés, j'imagine, parce que c'est passionnant. Et on va voir la suite de ce qui se passe ici. Eh bien, génial. Abusse-toi bien. Bon salon, le CSS, c'est la folie. 3500 personnes aujourd'hui. C'est la folie. C'est le salon du monde. Bon salon à tous. Et on passe au moment. Le meilleur moment. Sinon, tu sais quoi ? Tu peux le retarder ce matin. Je vais passer la journée comme ça. Ah non, ça va. Ils sont plus doux que ceux à la maison. Quand même.